Terre, horizon 2050. La planète fait face à de nombreux défis. Dérèglement climatique, forte hausse des populations. Experts et spécialistes ont depuis longtemps décrit ces risques. Pour les 30 ans à venir, pour les protéagineux, je pense sincèrement que le monde va beaucoup changer, va évoluer. La population mondiale va passer de quelques milliards à 9 milliards d'individus pour les années 2050. Sur les 9 milliards d'habitants, 8 milliards viendront des pays en voie de développement. Ces 8 milliards de personnes vont changer leur régime alimentaire, vont commencer à consommer du lait, de la viande, des oeufs, et il va falloir produire ces matières premières. La Chine a déjà commencé il y a à peu près 3 ou 4 ans et elle a accaparé presque 60% des exportations de l'Amérique du Sud. 2016, le pôle agronomique de l'Ouest lance le programme SOS Protéines avec l'appui de l'Europe et des responsables politiques régionaux. Il faut donc maintenant remettre en place une recherche, des expérimentations sur le terrain, de façon à ce que nous puissions répondre à nos agriculteurs et qu'ils puissent produire dans les prochaines années facilement des protéagineux pour nourrir leurs bétails, pour nourrir leurs porcs et leurs volailles. La Bretagne est très dépendante des protéines extérieures. Or, depuis 2007, les protéines sont restées à des niveaux de prix extrêmement élevés. Essayer de retrouver un peu d'indépendance en protéines, c'est un des éléments de compétitivité de cette région. C'est pourquoi nous avons investi autour du PAO dans SOS Protéines pour essayer de proposer aux éleveurs, aux agriculteurs, des solutions pour être un petit peu moins dépendants du tourteau de soja du Brésil ou du Nord-Amérique. Tout ça pour trouver de la compétitivité que je qualifierais de saine et ingénieuse. Le Conseil Régional des Pays de la Loire a souhaité soutenir le plan SOS Protéines car la protéine, c'est un levier de compétitivité pour nos PME agricoles. Il a souhaité soutenir ce plan parce qu'on est aussi sur la recherche appliquée avec et pour nos agriculteurs. Et également parce que c'est un projet collectif travaillé par les deux régions, les chambres d'agriculture et les agriculteurs. On a été un peu moteur pour faire découvrir les mélanges au PAO et aux gens qui travaillent sur les protéagineux. Jusque-là, on n'avait toujours que des mono-espèces avec leurs problèmes. On isolait dans un champ de la micro-parcelle. Nous, en fait, on fait des essais grandeur nature sur une exploitation avec un mélange, des mélanges. Et on a fait découvrir cela. Ça fait depuis longtemps qu'on cherche, entre autres, au niveau agroécologie, au niveau des systèmes qui soient résilients et qui permettent de nourrir les animaux, mais aussi de nourrir les hommes derrière, avec très peu d'intrants, voire pas, et un système qui puisse durer dans le temps. Ce qui est important, c'est de continuer. On a des questions, entre autres sur la maladie des protéagineux, sur les impacts de ces mélanges, sur les temps de retour au niveau des rotations, sur les maladies. Il reste des choses à travailler que nous, on ne peut pas faire. Pour mettre en place les fonds européens en Pays de la Loire et en Bretagne, nous avons dû d'abord écrire le programme de développement rural régional. Dans ce programme, donc nouveau, pour la période 2014-2020, il y avait cette nouvelle ligne sur le partenariat européen de l'innovation. Donc l'idée avec ce programme est de faire coopérer les acteurs de la recherche et du développement. Il a fallu défricher le montage de ce type de projet parce qu'on ne connaissait pas, on était nouveau, que ce soit moi ou mon homologue des Pays de la Loire, on était nouveau dans ce dispositif avec des financements européens. La bonne surprise sur ce type de projet, ça a été que malgré les contraintes administratives et le nombre de pièces et d'allers-retours qu'on a fait avec les porteurs de projets, ils ont su garder leur motivation. Avec SOS Protéines, des travaux ont commencé dans tout l'Ouest. Ici, trèfle blanc et luzerne. Ici, trèfle violet et luzerne. Ici, luzerne semée en pur. Ici, une modalité de semis de printemps, luzerne, orge de printemps. Ici, en semis de printemps, la luzerne associée au trèfle d'Alexandrie. Dans ce projet concernant les insectes, nous souhaitons mettre en place des solutions agroécologiques qui s'appuient sur des mécanismes de deux types. Soit des mécanismes de type push-pull, c'est-à-dire la manipulation de l'odeur des parcelles. En mettant plusieurs espèces de plantes différentes, on va pouvoir perturber les signaux olfactifs perçus par les insectes et limiter la colonisation des parcelles par les ravageurs. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme qui met en jeu les insectes auxiliaires. Le but est, en augmentant la diversité au sein des parcelles, d'augmenter la diversité des ressources présentes pour ces auxiliaires qui vont trouver différents types d'hôtes, du nectar, éventuellement du nectar extra-floral. Cela va leur permettre de vivre plus longtemps, de pondre plus d'œufs et va les attirer et les retenir sur ces parcelles. Alors, moi, au sein du projet SOS Protéines, je vais travailler avec les différents partenaires du projet à la mise en place d'une méthodologie commune pour analyser les impacts économiques et de l'introduction de ces cultures légumineuses dans les systèmes de production, dans les filières et dans les territoires. Donc, on est aujourd'hui sur un mouvement en agriculture de simplification, de spécialisation des systèmes. Quand on parle de réintroduire des cultures protéagineuses, on parle de revenir à de la diversité. Après, il faut tout regarder. Effectivement, quand on est économiste, on va regarder quels sont les freins et les leviers. On va aussi regarder les coûts de production, incertitudes, risques, transition, coûts de production, gestion du travail dans des systèmes qui sont plus complexes, plus diversifiés. Tout ça, c'est des déterminants vraiment éminemment économiques. Nous conduisons des essais agronomiques sur la luzerne, sur la culture de la luzerne, les différentes techniques d'implantation de la luzerne, dans l'objectif du projet SOS Protéines, de rechercher des fourrages riches en protéines pour la valorisation par les bovins. Sur ces essais, l'objectif est d'apporter des réponses opérationnelles aux agriculteurs qui se posent beaucoup de questions sur l'installation des luzernes. Donc là, sur les techniques de semis en association avec des trèfles, l'objectif est d'essayer d'améliorer la productivité de la luzerne dans sa phase d'installation et de maîtriser le salissement qui est un des soucis rencontrés. Les essais que nous avons ici sont également reproduits dans d'autres zones pédoclimatiques des deux régions pour approfondir ces questions-là. Donc ici, au laboratoire de l'INRA, on va analyser les échantillons qui proviennent des expérimentations qui sont réalisées sur les animaux. L'idée derrière est de comprendre comment l'animal va utiliser les nouvelles matières premières, les nouveaux aliments. Alors dans des contextes de fabrication d'aliments qui peuvent être différenciés en fonction du traitement technologique qu'on va appliquer à nos aliments et essayer de gagner des gains d'utilisation, d'efficacité d'utilisation par les animaux en intégrant bien toute la biologie de l'animal. Le projet SOS Protein réside avant tout dans le partage et l'expression aussi des problématiques qui sont des fois propres à chaque intervenant, à chaque partenaire. Donc c'est bien montrer aussi aux instituts comme l'INRA ou Terrinovia quelles sont les problématiques auxquelles les agriculteurs sont confrontés, mais aussi donner accès aux structures comme les coopératives et autres négoces à de l'information que nous ne pourrions pas acquérir par nos propres moyens. L'enjeu de la SAPINO de rejoindre SOS Protein c'est de donner une continuité à un développement qu'on a réalisé depuis 5 ans sur la culture des protéagineux et notamment sur le lupin pour plusieurs raisons, pour essayer de maintenir une valorisation des protéagineux, d'élargir aussi le panel des différents protéagineux cultivables en Bretagne et dans le Grand Ouest. SOS Protein, c'est un programme que l'on veut mettre en place entre les deux régions Bretagne et Pays-la-Loire pour que dans ces prochaines années, les agriculteurs de nos deux régions puissent avoir des protéagineux pour leurs élevages et pour le développement économique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada ...